Review My Hero Academia saison 6 épisode 21, c'est maintenant, alors ne bougez pas ! Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Roadway Senpai et depuis quelques temps je suis votre guide analyse sur pas mal d'animés et manga et aujourd'hui nous allons faire la review de l'épisode 21 de cette saison 6 de My Hero Academia, c'est parti ! Nous sommes encore sur une masterclass et les mots ne sont clairement pas assez forts, vraiment. C'est fou de voir à quel point la barre est haute, j'ai rarement vu une oeuvre aussi bien animée, que ce soit dans la découverte de nouveaux personnages, dans les combats, dans la réflexion et le cadre philosophique qui a été gardé du début jusqu'à la fin. Tout est absolument réussi selon moi. Mais il y a un point bien précis où pour moi My Hero Academia surclasse absolument tout ce que j'ai pu voir jusqu'ici, c'est sur le point de vue émotionnel. Émotionnellement, c'est un épisode qui a été tout bonnement magnifique et encore une fois les mots ne sont pas assez forts. Quand on voit le choix des musiques ou du moins des OST, de l'intonation de voix des personnages, de l'ambiance en général, il est clair qu'on en prend plein les yeux. Je sais pas vous, mais moi perso, à chaque fois que j'ai regardé un épisode de cette saison, j'étais tellement plongé dedans que ça passait beaucoup trop vite. Franchement, on peut clairement remercier le travail de fou qui a été mis en place et le niveau qui a été fixé pour cette saison. Bon, maintenant que ça c'est dit, passons à l'analyse de l'épisode. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous plaît et de vous abonner si c'est pas déjà fait, je compte sur vous. Dès le début de cet épisode, on nous ramène du côté Dolmite et plus précisément au moment où il s'était fait attaquer. Quand pour la première fois on nous a simplement montré l'explosion, je pensais que la voiture n'était pas faite pour tenir le choc, mais au final j'avais eu tout faux, à mon avis All Might avait prévu un blindage sur sa voiture auquel cas, oui, elle n'aurait pas tenu le choc. En une fraction de seconde, All Might comprend que ses assaillants en veulent à sa vie et à celle d'Izukumi Doria et parvient dans le feu de l'action à prévenir l'équipe d'Endeavor. A première vue, ses assaillants ne savaient pas qui ils attaquaient exactement, c'est seulement lorsqu'ils l'ont vu qu'il y a eu un petit sentiment de panique. Bien sûr, All Might n'est plus l'homme qu'il était, mais il s'est dû à son énorme expérience tirer parti de son ancienne réputation pour continuer à inspirer la crainte chez les vilains les plus faibles. Devant sa détermination inébranlable à venir en aide à son élève et dans un élan de courage, sans douter un seul instant malgré le fait qu'il ne possède rien pour se défendre, ses assaillants vont tout simplement s'écrouler face à lui. Cette magnifique scène nous rappelle l'énorme coup de pression qu'avait mis Stain au héros qui se dressait face à lui en fin de saison 2. Seuls les héros ou vilains possédant un véritable objectif, une véritable détermination et seuls ceux parmi eux ayant le charisme Rocky peuvent s'adonner à un coup de pression d'une telle ampleur capable de faire chuter le plus coriace des adversaires. Ensuite, nous retrouvons Izuku en plein combat contre la sublime Lady Nagat. Son but est de tout faire pour la capturer vivante afin qu'elle leur dise ce qu'elle sait sur l'emplacement de Shigaraki et All for One. Malheureusement pour lui, cela ne va pas du tout être facile car il est confronté à un adversaire très expérimenté, d'autant plus une ancienne héroïne qui, comme si tout cela n'était pas suffisant, a reçu un altère en plus de celui qu'elle avait déjà. D'ailleurs, au début de ce combat, elle parvient à le toucher avec ses balles, ce qui va laisser dans l'incompréhension la plus totale des coups, qui avait pourtant tout mis en œuvre pour justement ne pas se faire toucher par ses balles. Et c'est parce que c'est seulement au bout de quelques secondes qu'il comprend qu'elle possède un altère en plus, ce qui explique qu'il a été touché malgré ses précautions. Tout cela semble maintenant évident pour Izuku, il était sûr que face à lui, le détenteur du One for All, All for One, allait équiper ses subordonnés. D'ailleurs, All for One n'a pas donné n'importe quel altère à Lady Nagat, car l'altère Lévitation va permettre à son altère Rifle de gagner en amplitude au niveau de ses tirs. Suite à ça, Deku décide d'utiliser l'altère du sixième détenteur à très forte dose pour se cacher de son adversaire. En voyant ça, l'ancien détenteur de cet altère le met une nouvelle fois en garde, sauf qu'il n'a pas compris la stratégie de Deku. Son but n'est pas de se trouver une porte de sortie, mais de gagner du temps. Cependant, le plan qu'a mis en place Izuku ne va pas non plus plaire au troisième détenteur, estimant qu'il n'est pas encore prêt. Traité-tu sur le coup, Izuku va se souvenir d'un conseil que lui avait donné Endeavor, qui était, je cite, « Essaie de faire d'instinct deux choses à la fois, puis ajoute-en une quand tu y seras arrivé ». En ayant ce conseil en tête, Izuku n'écoute même pas ce que disent les anciens détenteurs, et va utiliser son troisième altère du nom de Fajing. Profitant du sixième altère, Deku va jeter des leurres dans le but de faire réagir Lady Nagat, ce qui va trahir donc sa position et permettre à Izuku de contre-attaquer. Avec précisément quatre leurres lancées de part et d'autre de la fumée créée grâce au sixième altère, Izuku Midoriya s'est servi du bâtiment en dessous d'elle pour l'attaquer par surprise. Il parvient à la surprendre et agrippe son bras gauche, et c'est à cet instant qu'il nous explique précisément quelle a été sa stratégie. Son plan était de jeter quatre leurres dans quatre directions différentes, ce qui allait logiquement trahir la position de Nagat. Évidemment, sans savoir exactement où elle était, il ne pouvait pas prendre le risque d'attaquer. Il est donc passé par ce bâtiment qui se trouvait dans son angle mort pour l'attaquer en minimisant les risques au maximum. Il est clair qu'Izuku Midoriya nous prouve épisode par épisode, saison par saison, qu'il évolue, qu'il réfléchit encore plus, toujours plus, il ne se repose jamais sur ses acquis et continue de nous surprendre par sa perspicacité, sa réflexion et son ingéniosité. Cependant, il n'est pas en train d'affronter n'importe qui. Même s'il est parvenu à la gripper et à donc réduire la distance entre eux, Lady Nagat a été surentraînée par la commission et se défait rapidement de Deku. Suite à ça, Izuku va directement lui demander pourquoi elle obéit à All4One, alors qu'avant, elle était tout comme lui, une héroïne. Et c'est là qu'on va en apprendre un peu plus sur le passé de Lady Nagat et sa façon de penser. Tout en attaquant Izuku de tous les côtés, elle lui répond. Elle nous apprend qu'elle était fatiguée de tuer tout ça pour préserver une société en carton. Elle nous dit que ce soit un groupe qui fomentait des attentats contre les héros, que ce soit des héros riches et célèbres grâce à des pactes avec des vilains, tous ceux comme eux qui menaçaient la stabilité de la société étaient éliminés sans laisser de traces, sans bien sûr être jugés. Elle nous apprend que la commission faisait tuer qui elle voulait. Elle ajoute qu'autrefois, les groupes d'autodéfense furent érigés en héros et ont réussi à obtenir la confiance de la population. De ce fait, le Japon a décidé de légaliser leurs activités. Et donc très concrètement, selon elle, la société surhumaine se crimantait sur la foi en les héros. Dans toute cette supercherie, elle avait pour rôle majeur de rouage qui devait garder cette pseudo-société totalement intacte. Elle pointe du doigt une face publique et une face cachée d'une société totalement factice qui l'obligeait à tuer sans se poser de questions pour le bien de cette fausse société. En apprenant ça, on découvre un côté de My Hero Academia qui devient de plus en plus sombre, qui reflète peut-être aussi des choses réelles. En tout cas, on prend peu à peu conscience du fardeau atroce qu'elle avait sur les épaules, à tel point que tout cela commence à l'atteindre psychologiquement. Même face à des enfants fans de l'héroïne qu'elle était dans la face publique, elle ne pouvait pas s'empêcher de voir tout le sang qu'elle avait sur les mains. Un soir, elle eut un déclic. Un déclic qui, en apprenant les détails de sa mission, la força à poser des questions. Sa mission consistait une nouvelle fois à tuer des personnes, du moins selon le président de la commission, des criminels. Sa question reflète son état de pensée, elle lui demande si s'occuper d'eux aidera vraiment la société. Elle ajoute que lui montrer que le positif des missions reviendrait clairement à lui faire un lavage de cerveau. En prononçant cette phrase et en ayant mis sa main dans sa veste, elle décide de dégainer son arme avant qu'il tente quoi que ce soit et l'exécute sans hésiter. Toute cette histoire, elle décide de la raconter à Izuku Midoriya durant leur combat. Elle lui explique que les médias disaient qu'elle avait éliminé un camarade après une dispute, alors qu'elle avait éliminé le président de la commission. Un mensonge dans le but de protéger cette société fragile et complètement illusoire. A force, elle est venue à se demander à quoi ça servait de sauver cette illusion. Aujourd'hui, elle se dit qu'un avenir sous le joug d'All for One lui paraît bien plus serein. Alors qu'au final, en soi, All for One, à mon avis, fera bien pire que d'éliminer de sang-froid des gens. Très franchement, depuis le début de My Hero Academia, nous ne connaissons pas réellement l'objectif d'All for One. Du moins, on sait qu'il veut être le roi du mal et contrôler ce pays. Mais tout ça, pourquoi au final, qu'est-ce qu'il compte faire une fois cet objectif accompli ? Peut-être que prendre le contrôle du pays serait seulement une étape d'un plan bien plus macabre. En soi, nous ne savons pas. D'ailleurs, All for One me semble loin d'être une personne se fixant des limites et si son objectif était plutôt de contrôler le monde. D'ailleurs, pour appuyer cette réflexion, je vous rappelle que très récemment, on nous parlait de l'intervention de plusieurs héros venant du monde entier pour prêter donc main forte au Japon. Le fait que les gouvernements d'autres pays ont accepté d'envoyer des renforts veut peut-être aussi dire que ce que vit le Japon peut être vu comme une menace à leur propre pays et veulent aider le Japon à régler ça avant que cela se déverse sur le monde entier. Et franchement, qui sait, ma théorie pourrait très bien se révéler à la fin de cette saison. Bref, pour en revenir au combat, en apprenant tout ça, Deku se rend un peu plus compte du monde dans lequel il vit et que le monde n'est pas tout blanc ou noir mais plutôt un mélange des deux. Un monde où colère et angoisse s'entremêlent, un monde qui a donc besoin d'aide et un monde où l'on a besoin de tendre la main aux gens. Face à la force et la détermination d'Izuku Midoriya, Lady Nagat va enfin se servir de Kaishisaki en le visant pour déconcentrer Deku. En pointant Kaishisaki avec son arme en tant qu'ancienne héroïne, elle sait que Deku va tout faire pour empêcher qu'il meure. Elle décide de lui tirer dessus, normalement Deku aurait dû ne plus savoir quoi faire et avoir un instant d'hésitation et donc elle tire là où Izuku était censé être, sauf qu'Izuku n'est pas un héros ordinaire, il est le successeur du symbole de la paix. Et de ce fait, fidèle à ses valeurs et sans hésiter la moindre seconde, il s'empresse d'aller sauver Kaishisaki. Avec l'aide du troisième halter, du fouet noir et des 45% du 1-4-hole, il se retrouve en une fraction de seconde près de Shisaki pour le sauver de cette balle. Devant cette démonstration de force, Lady Nagat est tout simplement sous le choc. En même temps, il vient de rattraper une balle tirée au fusil de sniper par la meilleure tireuse du Japon. Le troisième détenteur est lui aussi étonné par le jeune Izuku Midoriya, qui plutôt, avec le 1-4-hole à 45%, alternait rapidement entre 6e sens, écran de fumée, fouet noir, faljing et voltige. Jonglant donc entre trop d'halter, il a fini par être coincé. Avec cette scène, il a clairement appris de son erreur précédente et s'est limité à 1-4-hole, fouet noir et faljing. Le tout en conservant l'énergie du faljing dans une jambe. A ce stade-là, et face à un tel niveau, Lady Nagat ne peut plus rien faire face à Izuku, et la preuve en est lorsqu'il utilise son pouvoir sur elle. Lors de cette attaque, il parvient à détruire son arme, et elle est donc à sa merci. Mais à cet instant précis, Lady Nagat semble totalement être épatée par Deku, non pas face à sa puissance, mais plutôt face à son mental de héros. Elle est choquée de ne pas l'avoir vue hésiter à sauver Kaishisaki, malgré le fait que c'est un ancien ennemi. Devant la personnification même de l'héroïsme, Lady Nagat vient à se poser des questions, et remet toute sa vie en question. Elle essaye de se rappeler de la première fois qu'elle a commencé à être dégoûtée des discours creux pour justifier ce qu'elle devait faire en mission. En effet, elle s'est trompée. Bien évidemment, il est difficile de l'affirmer à 100%, car Lady et Deku n'ont pas eu le même vécu, ils n'ont pas eu les mêmes idoles, et n'ont pas fait les mêmes choix. Peut-être qu'à sa place, Izuku aurait fait pareil qu'elle, mais en tout cas, ce qu'il a facilement remarqué, c'est qu'elle a ciblé Shisaki, oui, mais en déviant légèrement le tir. Il a aussi remarqué qu'elle n'a pas visé sa colonne vertébrale sur le premier tir, alors qu'elle le pouvait clairement, et c'est ce qui l'aurait mis KO directement, ce qui prouve encore une fois qu'elle n'a pas vraiment rallié All for One. Au vu de son talent, mais pas seulement, Deku la rattrape dans sa chute et lui propose de se battre à leur côté. Elle qui connaît à la fois les ténèbres et la lumière, elle saura créer la lumière là où il le faut, pour peut-être un jour bâtir une société sans défaut, et surtout sans face cachée, comme elle a pu le connaître à son grand désarroi. Pour le grand Izuku Midoriya, on peut le dire, il est clair que Lady Nagat possède encore un cœur de héros, et devant lui, elle est complètement dépassée, mais reconnaît néanmoins que ce jeune qui le tient par la main a l'étoffe des vrais héros. Malheureusement, les émotions et les sentiments vont et viennent. C'est pourquoi All for One, le roi du mal, avait tout prévu, et s'est permis d'ajouter une clause spéciale en cas de non-respect du contrat, un contrat, souvenez-vous, qu'elle avait passé lorsqu'elle tentait de fuir la prison du Tartare. Une clause qui prend la forme d'une bombe qui se déclenche si elle n'exécute pas la mission. Par contre, ce qui m'intrigue, c'est que All for One semble assister au combat, est-ce grâce à Alter qu'il a placé en Lady Nagat ? D'ailleurs, il ajoute, une fois la bombe déclenchée, que Lady Nagat a eu une vie misérable, que tout cela était la faute de son Alter, et que donc, s'il y avait quelqu'un ou du moins quelque chose à blâmer pour expliquer cette vie difficile, eh bien c'est son Alter. Il me semble que c'est pas la première fois que All for One jette la faute sur les Alters, comme si c'était la cause de tous les problèmes de ce monde. D'ailleurs, si on y réfléchit bien, le fait de pouvoir retirer des Alters d'autres gens collerait en fait parfaitement à cette idée-là. L'idée qu'All for One aurait pour but de faire disparaître le gène Alter pour se retrouver dans un monde où il serait le seul à en avoir un, et donc être le plus à même de diriger non pas le pays, mais le monde. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce que je viens de dire, je me ferais un plaisir de tous vous lire. Sur le point de s'écraser, le corps sans vie de Lady Nagat est rattrapé in extremis par son élève Hawks. Endeavor est lui aussi présent et apprend par Izuku qu'il n'y a pas que Nagat, mais aussi Kaishisaki. En rattrapant Hawks, Izuku lui précise que l'explosion qu'a générée Lady Nagat n'était pas du tout voulue de sa part, et qu'elle a sans doute dû se faire piéger par All for One vu qu'il lui a donné un alter. Alors dans ses bras, Hawks va tout faire pour que son ancien mentor lui dise tout ce qu'elle sait. Et face à son successeur qui a vécu les mêmes choses qu'elle, elle a envie d'avoir les yeux pleins de vie et se demande comment cela est-il possible, alors que le chaos est partout. Et elle se demande comment ils arrivent à tenir là où elle a cédé. Malgré ses graves blessures, elle va trouver la force de leur dire qu'elle avait deux mois pour amener la cible dans une espèce de manoir en forêt à Haibori. Elle ajoute qu'elle n'est pas seule, elle l'a vu parler à plusieurs autres personnes. Dans ce qui semble être son dernier souffle, elle demande à Hawks, son successeur, comment il a fait pour ne pas sombrer. Ce à quoi il répond ce que nous savons déjà tous, qu'il avait quelqu'un pour le soutenir, et c'est aussi grâce à son optimisme invétéré. Ensuite Endeavor amène Shisaki, qui est donc dégoûté de ne pas pouvoir voir son boss. En voyant ça, Izuku lui propose quelque chose d'assez inattendu. Il lui dit que s'il arrive à présenter de véritables excuses à la petite Eri, qui l'a tant persécuté, il tiendra la promesse de Lady Nagat à sa place. Par contre, à l'arrivée d'All Might, Endeavor dit qu'ils ont réussi à capturer Lady Nagat et Kaishisaki, qu'il fallait donc appeler la police, et une ambulance car Lady Nagat est en urgence vitale, ce qui suggère donc qu'elle n'est pas morte, comme je le sous-entendais précédemment. C'est d'ailleurs une excellente nouvelle pour moi, parce que je la trouve vraiment trop stylée. Bref, à la toute fin de cet épisode, on retient quand même le regard d'Izuku, qui tient totalement responsable All for One du sort de Lady Nagat. Un regard pour la première fois empli de haine pure à l'égard de celui qui n'hésite pas à tuer pour accomplir ses objectifs. Ce qui est complètement l'inverse de ce que représente et défend des coups, All for One est clairement son ennemi naturel. Bon, pour résumer rapidement cette fin d'épisode, c'est bon, nos amis ont leur toute première piste grâce au courage de Lady Nagat. Et donc rendez-vous dans deux mois dans un manoir dans la forêt de Haibori. Là, ils y retrouveront quelqu'un qui aura forcément des infos en plus. Par contre, si vous avez suivi ce que je disais tout à l'heure, quand je disais qu'All for One semblait suivre le combat d'Izuku et de Lady Nagat, et bah cette info ne sera peut-être pas utile, à moins qu'Izuku entre-temps se fasse attaquer par d'autres ennemis, vu qu'elle nous a appris qu'elle n'avait pas été la seule à avoir été recrutée. Peut-être que ce sera aussi l'occasion de revoir Stain, qui sait, on verra bien. En tout cas, le prochain épisode semble, d'après la preview, être beaucoup plus tranquille que celui-là, et traitera des amis en général, et peut-être qu'on aura l'occasion de revoir ses camarades de Yue au vu du titre Ami. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait vraiment le tour de cet épisode. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous l'avez trouvé bien, ou plutôt moins bien. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vais vous dire à très bientôt, prenez soin de vous, allez, ciao les potes ! Sous-titrage ST' 501